Pour souligner le mois de l'histoire des Noirs, Ayakaona a décidé de faire un petit retour en arrière sur l'historique de certains styles de coiffure dans la communauté noire. Merci et bonne écoute! Bonjour tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne YouTube Fabiola avec vous. Et aujourd'hui j'ai une invitée spéciale avec moi. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun de tel chargement. Et aujourd'hui on s'en va dans l'histoire des braids. Donc aujourd'hui avec nous, nous avons Joanne Hairstylist qui va faire les cheveux. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente avec Shama, c'est aussi Joanne qui faisait les cheveux. Donc vous allez voir un peu l'historique de la coiffure que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui on me fait des cornrows. Donc je vais vous expliquer un petit peu à travers le temps, comment ça s'est transposé et comment ça a commencé. Je pense que c'est mieux que j'en donne mes lunettes. Comme on a pu le voir avec Shama dans la vidéo précédente, les tresses repontent à très longtemps dans la préhistoire. Pour ce qui est du style cornrows, également appelé canerows dans les Caraïbes, ce sont des tresses qui sont collées très près du cuir chevelu. Donc en principe, c'est pour produire une rangée continue et surélevée. Donc il y a plusieurs formes droites ou en géométrie ou en motif. L'histoire derrière les cornrows remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'était une tradition de coiffure féminine et c'est resté populaire dans toute l'Afrique. En particulier dans les cornes de l'Afrique et en Afrique de l'Ouest. Pour ce qui est du style masculin, ça remonte au début du 19e siècle en Éthiopie, où les guerriers et les rois portaient ces styles de coiffure. Tout comme les tresses, les coiffeurs cornrows en Afrique y couvrent aussi également un vaste terrain social, donc la religion, la parenté, le statut, l'âge, l'ethnie et plusieurs autres attributs qui peuvent tous être exprimés en coiffure. Par exemple, ici en Amérique du Nord, les styles cornrows ont fait leur retour dans les années 60 et 70, puis ensuite c'est revenu dans les années 90 avec le mouvement du hip-hop et aussi avec le joueur de basket Allen Iverson qui a vraiment popularisé le Iverson Braid, comme on peut le voir ici à l'écran. Bien sûr, il y a eu un lot de discrimination en Europe comme aux États-Unis. Donc il y a eu des gens qui se sont vus refuser l'emploi ou perdre leur emploi ou simplement avoir diverses discriminations envers eux parce qu'ils portaient ce style de coiffure. Rendu en 2021, les coiffures ont fait leur temps et ont fait leur preuve. Donc c'est pratiqué pratiquement partout dans la diaspora, dans le Brésil, les Antilles, des grandes stars noires du monde entier portent encore les tresses d'un événement à un autre parce que c'était quelque chose qui était tellement banni que maintenant ils sont fiers de porter et montrent un symbole de beauté. Bien entendu, nous savons qu'un des grands avantages de porter les tresses collées, c'est pour avoir une coiffure protectrice, donc permettre à nos cheveux de se reposer, d'éviter des coiffures à répétition, des alimentations pas saines ou de manque d'hydratation, de pollution, l'environnement non adapté, les produits chimiques utilisés pour texturiser nos cheveux. Donc ça, ça permet entre autres d'éviter tout cela et permettre aux cheveux de se reposer afin qu'ils puissent continuer à grandir en santé. Les tresses sont plus qu'une coiffure qui se porte depuis l'Antiquité. C'est cet art ancestral qui est un héritage qui se transmet depuis la nuit des temps entre femmes, de mère à fille, mère à fils. Il a traversé les époques, les siècles et les générations. Et on voit avec ces photos tout l'art et l'oeuvre qu'on peut y mettre. C'est un symbole puissant de la culture africaine et qui perdure dans le temps. Donc, c'est ce qui m'est fait à notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit historique sur les tresses collées. Donc, merci à Joanne qui a fait cette coiffure pour moi. Je ne sais pas, c'est quand, dans la fois que j'ai fait les tiguris. Mais, j'espère que vous aimez le résultat. C'est aussi ce qui m'est fait à notre vidéo. Laissez-nous dans les commentaires si vous aussi vous faisiez beaucoup de coiffure avec des tresses. Que ce soit des tresses collées comme cela ou une autre forme de coiffure protectrice. Merci à vous.